Je m'appelle Maël Decalan, j'ai 37 ans, je suis candidat pour présider les Républicains et je suis ravi de faire castiguer une politique. Alors Maël, est-ce que tu es le plus jeune qui se présente pour être candidat des Républicains ? Je crois que je suis le plus jeune, je ne l'ai pas vérifié. C'est une bonne chose, il y a beaucoup de candidats jeunes. Je crois que la réponse à Emmanuel Macron, candidat depuis le président de 39 ans, ça ne veut pas être le retour de la vieille garde. C'est vrai. Et c'est quoi ton petit plus à toi ? Mon petit plus, c'est que moi j'aime beaucoup le travail de fond, les idées. Ça fait des années qu'avec tout le groupe qui se présente avec moi, on alimente la plupart des responsables des Républicains en idées, en propositions. On a écrit des livres. On a écrit des livres, un peu de cadeaux ? Non, on a écrit des bouquins avec Eric Werth, avec Alain Juppé, avec Gilles Carez. Donc on cherche à... Oui, on fait ça, oui, on fait ça. Que politique, un peu de trucs, un peu des romans, des trucs d'amour ? Non, sincèrement, ce sera quand je devrais prendre ma retraite. Non, j'ai écrit des bouquins un peu plus sérieux sur la politique budgétaire de la France. C'est vrai, je l'avoue. Sur la politique... C'est vrai, bon point. Sur la politique budgétaire, sur la politique économique qu'il faudrait conduire en France. J'ai écrit un bouquin aussi sur le programme du Front National. Donc moi, ce que j'ai envie d'apporter... J'ai essayé d'écrire un bouquin expliquant pourquoi le programme du FN conduirait le pays à la catastrophe. Pour répondre au FN, pas à coups de slogans, mais en détaillant, en décortiquant les mauvaises idées qui sont dans ce programme. En essayant de prendre Mme Le Pen au mot. D'essayer de voir exactement où ça conduirait le pays, si elle arrivait au pouvoir et si on mettait en œuvre ses politiques. Mais c'est quoi ton vrai métier à la base ? Mon vrai métier, c'est de faire de la finance. Moi, j'ai travaillé en banque d'affaires, puis en fonds d'investissement. Et pendant cinq ans, j'ai été directeur financier d'une start-up à Roscoff, chez moi en Bretagne. Ah, donc tu es breton. Je suis breton. Tu vis en Bretagne ? Je vis en Bretagne depuis cinq ans, mais j'ai été à Roscoff, qui est un petit peu hors de pêche, de 4000 habitants dans le Finisterneur. Mais avant, j'étais ce qu'on appelle un breton de Paris. Donc tous mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes étaient en Bretagne, mais moi j'habitais à Paris. Parce que c'est là que, pour les études, puis avant, parce que c'est là qu'habitaient mes parents. Et il y a beaucoup comme ça de breton. Il y a toute une diaspora qui est présente en... De breton à Paris, il n'y a que des bretons partout. Tout le monde a un lien avec la Bretagne. Et en général, tout le monde adore la Bretagne. C'est d'ailleurs un autre petit plus dans cette candidature, c'est que je suis le seul candidat breton. Ce qui fait de moi un candidat sympathique. Est-ce qu'on peut manger des fruits de mer facilement avec toi, du coup ? Ah oui, j'adore ça, oui. Qu'est-ce que tu as une part en nourriture ? Je n'aime pas les choux de Bruxelles. J'ai été traumatisé quand j'étais... Oui, c'est assez dégueulasse, il faut le reconnaître. Je peux le dire parce qu'on n'en fait pas chez moi. Alors que mon canton, c'est une zone dans laquelle on cultive énormément de légumes. Ah oui, l'artichaut. Beaucoup d'artichauts que j'adore. Donc il y a des légumes que j'adore, mais que je dois adorer. D'accord, les crêpes ? Ah, les crêpes, c'est mon plat préféré. Tu les fais comment ? La complète, la classique ? Je ne les fais pas, je cuisine très mal. Ma femme ne me cuisine pas très bien non plus. Donc, non, non, les crêpes, je les mange à la crêperie. Ce qui me permet de faire marcher le petit commerce. Très vrai. Tu es marié, tu as des enfants ? Je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Oui. Pas encore. Et puis, ma femme n'est pas dans la politique, mais elle s'y intéresse. Heureusement, parce que quand on fait de la politique, c'est très important que son conjoint soit un peu mordu, parce que c'est tellement de sacrifices que si en plus son conjoint n'aime pas ça et vit ça comme une souffrance, là, ça devient invivable. Et quels sont tes loisirs ? Mes loisirs, en réalité, j'en ai plus beaucoup depuis que je suis passé à une phase active de mon engagement politique. Mais moi, j'aime beaucoup bouquiner, de romans, des livres un peu plus sérieux. Non, pas que les romans ne soient pas sérieux. L'amour est sérieux. Les romans, et les romans aussi. Non, je bouquine. Je fais pas mal de bateaux. Oui ? J'ai arrêté de travailler pendant un an pour être matelot sur un grand bateau pour faire un tour du monde. J'ai acheté un bateau récemment. Oui ? Oui, j'ai fait ça pendant un an. C'est quoi ton plus beau pays, ton plus beau souvenir de ce voyage ? C'était l'Antarctique. J'ai été matelot sur Pemduxys, qui est un bateau qui est appartenu, qui a été construit par Eric Tabarly, un grand navigateur. Et j'ai été matelot pour partir vers l'Antarctique, justement. On a passé un mois et demi là-bas. C'était assez incroyable. Oui, on a vu des baleines, des phoques. Et il y a des ours blancs ? Non, mais il n'y a pas d'ours blancs en Antarctique. Il y a des ours blancs au Paule Nord, mais pas au Paule Sud. D'accord. Mais il y a des pingouins, il y a toutes sortes d'oiseaux. C'était assez dingue. C'était assez dingue. Voilà, joli, je fais du bateau et je marche beaucoup aussi. Et tu as fait du bateau du coup avec ton nouveau bateau ? J'ai fait du bateau et c'était assez catastrophique parce que j'ai acheté un petit bateau, un tout petit bateau à la mesure de mes moyens. Et on est parti en Bretagne Nord, mais le temps n'était pas de la partie. Il fait souvent très beau en Bretagne, contrairement à ce qu'imaginent beaucoup de gens. Mais là, il faut reconnaître qu'au milieu du mois d'août, il n'a pas fait très beau. Et donc, on avait grain sur grain, on a même cassé une partie du bateau. Donc, ce n'était pas une grande réussite. Est-ce que tu m'es fait tard ? Non, honnêtement. C'est chiant, en fait. C'est ce que trouve ma femme. Elle me trouve un peu chiant à certains égards. Non, mais évidemment, j'aime bien avoir mes amis. J'en ai pas mal. Tu n'es pas celui qui... Je ne suis pas le gros tufeur. Non, non, mais je n'ai jamais été très cool d'ailleurs au lycée. De toute façon, pour faire de la politique. Et c'est peut-être pour se faire des ennemis qu'on fait de la politique. Je ne sais pas. Non, mais je n'ai jamais été un gros tufeur, moi. Ça, c'est clair que passer minuit et demi ou une heure, il n'y a plus personne. J'ai besoin de beaucoup dormir. Ce qui ne fait pas de moi le... Voilà, je n'ai pas les qualités du gros fêtard. C'est qui le gros fêtard en politique ? Le gros fêtard en politique, je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup. Donc, on ne rigole pas trop ? On ne rigole pas trop. Par ailleurs, moi, les gens avec qui je me suis engagé en politique n'étaient pas d'énormes fêtards non plus. Alain Juppé a été un de mes mentors. Ce n'est pas un très gros fêtard. Mais on partage le goût du sérieux, d'une forme d'humilité en politique, le goût de l'éthique. Mais je ne pense pas qu'on partage le goût de la fête que d'autres ont certains. Je crois que le vrai clivage entre la plupart des autres candidats et ma candidature, c'est que nous, on porte une démarche qui est vraiment très attachée à la droite de gouvernement. Une droite sérieuse, crédible. Les autres ne sont pas crédibles et sérieux, ça veut dire ? Les autres, je trouve, se payent trop de mots et se contentent trop de slogans. Moi, je n'ai pas envie d'une droite qui passe 50 minutes d'opposition à être dans le Yaka Faucon. Je pense que l'objectif de la droite, quand elle est dans l'opposition, c'est de se préparer avec beaucoup d'exigence à exercer le pouvoir. Ça a été plus fun quand tu parlais de bateau. Oui, mais la politique, ce n'est pas toujours fun. La politique, ça doit être sérieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui attendent ça. Et un peu d'humour quand même. Bon, est-ce que tu m'invites sur ton bateau ? Avec plaisir, mais alors, il n'est pas très grand, il n'est pas très confortable, il ne faut pas avoir le mal de mer. Et c'est en Bretagne Nord, donc en hiver, c'est par 14-15 degrés. Eh bien, écoute, on ira manger une crêpe. Merci Maël. Salut. A bientôt. Sous-titrage ST' 501